Donc la zone camping-car, pour l'étape camping-car, va partir d'ici, se propager sur toutes ces zones-là et toutes ces bornes-là à proximité pour éventuellement s'ils se raccordent à l'électricité ou pas. Lynn a investi 80 000 euros afin de créer une quinzaine d'emplacements réservés au camping-car, une aire d'étape pour une nuit ou plus, très prisée par les clients nomades. C'est une clientèle très importante pour dynamiser nos établissements, d'autant plus que c'est une clientèle qui l'a vraiment en avant-saison et en après-saison. Ils ont un certain pouvoir d'achat et de ce fait, il va y avoir une retombée économique sur l'établissement et ses alentours. Comment améliorer l'accueil des camping-cars ? La question a été posée au cours d'un congrès de la Fédération de l'hôtellerie de plein air réuni à Borg. Le directeur de l'agence du tourisme de la Corse a rappelé l'importance de la mise en place d'une éco-taxe, pourtant rejetée par l'Assemblée nationale. Il s'agit en fait, pour faire simple, d'une taxe qui serait prélevée sur les campings caristes qui viennent en Corse, il y en a à peu près 25 000, et qui serait remboursée à la sortie s'il y a eu un comportement vertueux, c'est-à-dire s'ils sont allés passer les nuits dans les campings, ce qui leur permet d'ailleurs de payer aussi les taxes de séjour. L'an dernier, 30 000 camping-cars ont sionné les routes de Corse. Certains propriétaires qui ne respectent pas la réglementation n'ont pas toujours bonne presse. Une image que veut casser le président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Les camping-caristes ont un profil similaire à l'ensemble de la population. Ils sont de plus en plus attachés à la protection de l'environnement notamment. Et lorsqu'ils passent des vacances dans une région comme cette merveilleuse Corse, ils aiment bien être protecteurs des côtes, des formidables paysages, et préfèrent séjourner normalement dans des campings, dans des structures aménagées, puisque ces structures sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Dans cet établissement, on prépare la saison estivale. En 15 jours, 7 emplacements de camping-cars ont d'ores et déjà été réservés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !